Pourquoi pas ? Foutez le feu ! Allez, vite ! Brûle, sale ritage de merde ! D'accord... On a pas ! Moins de 14 000 dollars ! Wow, pars par là. Euh, pars ici. Il a gardé tout son fric dans la maison, vraiment ? Mais sérieux ? Mais c'est l'erreur numéro 1 ! Ok, on fion, on fion. Allez chez Joe ! Ouais bah, je veux bien ! Mais là, ils sont en train de me défoncer, les mecs, en fait ! Allez chez... Wow ! Ouais, je veux bien aller chez Joe ! Ils sont en train de me flinguer, les mecs ! Mais selon quel but, en train de courir ! C'était une soirée trop arrosée, les gars ! Je suis en train de me faire avoir. Voilà, vous savez, des fois, la vie, c'est pas facile. Par contre, j'aimerais bien trouver une caisse. Y a pas, genre, un moyen d'avoir une voiture, quelque part, genre ? S'il vous plaît, ce serait cool ! Mais ils sont toujours là ! Mais c'est n'importe quoi ! Arrêtez ! C'est bon, j'ai compris ! Je sais pas qui vous êtes, mais... Ah là là ! Ils ont brûlé toutes ces économies et tout, punaise ! Y a pas une voiture là ? Là, une voiture. Parfait. Vite, 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 vite ! Ah mince, y a un flic là, non ? Non, ça va. Vite ! Dépêche-toi ! Ok. C'est bon ou pas ? Merde, ils sont là ! Merde, ils sont là ! Je les vois, ils sont en train de courir là ! Je les vois, je les vois, ils sont là ! Allez, grouille ! C'est bon, on est parti ! Allez, c'est parti ! Wouhou ! Wouah ! Eh comment ils m'ont flingué ! J'ai failli mourir quoi ! Abusé ! Trop fort ! Ils sont trop forts ! Ah ! Moi par contre, je suis toujours aussi nul ! Ah là là ! Je joue dangereusement, je joue dangereusement ! Pardon, 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 pardon ! Où ça va ? Euh... Eh toi, tu l'arrêtes pas là ! Là, il vient de me rentrer dedans, tu l'arrêtes pas ! Bon, j'avoue, c'était moi qui étais en contresens ! Eh chut ! On savait pas ! Bon allez, il faut aller chez Joe ! Euh... Alors, on s'est pas mal fait défoncer ! On a perdu toutes nos économies ! Mais, sinon, tout va bien ! Nous avons des mecs qui ont essayé de nous tuer ! Super ! Euh... Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs ! J'ai aucune... Fucking ID de qui c'était ! J'ai aucun souvenir en tout cas ! Je me souvenais qu'à un moment donné, on perdait pas mal de notre argent, mais je ne sais plus pour quelle raison ! Euh... Bah maintenant, je crois que je m'en souviens, mais... Mais j'ai toujours pas compris ! Je... Waouh, waouh, waouh ! Doucement ! Le capot s'est envolé ! Le voici ! Le voilà ! Mais je ne me souviens toujours pas qui c'est ces mecs-là, en fait ! Euh... On le saura peut-être dans une cinématique future ! J'espère en tout cas ! Parce que ça me... Vraiment, ça me dit rien du tout ! Diamond Motors ! Par ici ! Ce qui est marrant, c'est que nous, nous avons une grosse baraque, et que finalement, Joe est resté fidèle à lui-même, entre guillemets, et habite toujours au même endroit ! Après, ce qu'il y voit très bien d'avoir juste un appartement comme le sien ! Même si, dans tous les cas, son appartement est déjà très très chic ! Très chic, très très grand et très spacieux ! Ok ! Par ici ! Voilà ! C'est bon ! Nous sommes arrivés à notre destination ! Toujours en calbut d'ailleurs, mais... Tout va bien ! Allez ! Par là ! Ok ! J'espère qu'on va pas croiser la dame, la femme de... La femme d'entretien, parce qu'elle est toujours là en mode B ! Il y a toujours des soirées trop bizarres chez Joe Barbaro ! Allez, si, on sonne ! Peut-être que si, hein ! On sait pas ! Tu vas devoir rester en calbut de plus en tant que tu crois ! Wow ! Euh... Pas mal ! Ah ouais, c'est pas fait chier ! Chouette, non ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? J'ai refait la déco ! Tu t'en penses ? Ah ouais, c'est euh... Super ! Différent ! Et ouais ! J'ai décoré moi-même ! Vert, rose, bleu ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tiens, bois ça ! Et c'est vrai qu'il est en scie... Sans chaussures ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé de me descendre ! Quoi ? Et ils ont foutu le feu à mon appart ! Les fils de putes ! Bon, qu'est-ce que tu veux faire ? On s'occupe des Irlandais tout de suite ? Un peu, mon neveu ! Ouais ouais, repose-toi ! Bois ton verre, je vais passer quelques coups de fil ! Et euh... Serre-toi dans mon placard ! Sauf si tu comptes te les faire en restant à moitié à poil ! Si ! J'attendais que tu me proposes ! Moi je veux bien me les faire à moitié à poil ! Ha 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 ! Ça me dérange pas ! Je peux prendre un sandwich, Shushi Joe ? Si, allez, rose, rose ! Ah ouais ! Bon, moi j'aime bien ! Moi j'aime bien ! Allez, un petit sandwich ! Un Irlandais a essayé de buter un de mes super potes cette nuit ! Ils ont brûlé sa maison ! Je veux savoir qui c'est et où on peut les trouver ! Ok, alors, on va prendre... Je te garantis que t'auras un problème plus grave encore si tu m'aides pas ! Mafia costume à rayures, Mafia... Oh, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Ah, c'est pour ça ! Ouais, c'est expliciteux ! Et il est où là ? Bah, chemise hein ! Comme ça va ressembler à Joe ! Oh là là ! Costume de clown ! Super ! On est magnifique enfin ! Ah, enfin ! Tu t'habilles apoclasse ! D'ailleurs t'oublieras pas de me rendre cette chemise ! Ils en font plus dans cette matière ! Ouais ! Et c'est pas pour rien qu'ils en font plus ! Où ça le rencard ? Au Hill of Tara ! Le bar irlandais de Kingston ! Ah bah super ! Viens, je te raconte un chemin ! On arrête pas d'y aller dans ce bar là ! Enfin si c'est le même ! Je crois que c'est le même ! Je crois que c'est le même ! Je crois que c'est le même ! Bah je veux bien que tu fermes la porte et que tu me racontes du coup Joe ! C'est quoi l'histoire ? A moins qu'il raconte ça dans la voiture plutôt ? Ouais ? Bon ok ! Allez avec Joe ! Bah je pense qu'il faut sortir ! Comme d'habitude ! Et là il va nous raconter des choses ! Allez monte ! Monte mais où ça ? Ah oui c'est cette voiture là ! Ok ! C'est marrant parce que c'est la même voiture que celle de Henry ! Ils font du covoiturage ou quoi ? Ils ont la même voiture tous les deux ! Ah la la ! Une voiture pour deux ! Covoiturage quoi ! Allez hop ! Radio éteinte ! Et c'est parti ! T'as entendu parler des irlandais récemment ? Non pas du tout ! Pourquoi ? Euh... Où est-ce que ça se trouve ? Ok ! Les irlandais ont un nouveau chef ! Il s'appelle Mickey Desmond ! Mais il y a des gars qui aimeraient bien prendre sa place ! Alors il veut leur montrer qu'il faut pas déconner avec lui ! Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Roger Vanille ! C'était le cousin de Desmond ! Aaaah ! Je parie tout mon blé qui les dansera en ce moment même à rigoler avec les autres irlandais ! Bon alors on y va et on lui règle son compte ! C'est l'idée ! Super ! Ça va encore être une boucherie ! Alors on a qu'à compter sur l'effet de surprise ! Ça devrait marcher ! Il me plaît ton plan ! Ça va encore être une boucherie euh... franchement... C'est abusé ! Il sera dans une minute ! Bah y'avait toutes les économies dedans ! Merde ! J'ai failli oublier ! Il te faut un flingue ! Ah bah ouais ! C'est bien ! Sinon je leur défoncerai le crâne à coup de poing ! Moi ça m'est égal franchement ! Il dirait y'en avoir un par là ! Tiens ! Le voilà ! Prends-le ! D'accord ! Alors je sais pas d'où il l'a sorti son flingue ! Bon je pense dans la boîte à gants ! J'espère ! À Indianapolis ? Ouais oh ! Il est sûr qu'on est pressé ! On est pressé pour les défoncer ! Allez hop ! Par là ! Voilà ! En fait je crois que c'est pas le même bar ! Mais ça va être une sacrée boucherie ! On va se faire des irlandais là ! Qui ont essayé de nous tuer ! Enfin ils ont failli réussir ! Ils ont carrément brûlé toutes nos économies et toute notre baraque ! C'est abusé ! Euh voilà ! C'est parti ! Bon ! Alors ! Bonjour ! Ça va ou quoi ? Je l'ai suivi mais il m'a semé ! C'est qu'un lâche ! Mais je le retrouverai ! Oh t'inquiète pas on est là ! C'est toi qui a fui comme un lâche ! Au duc ! Ouais ! Je confirme ! Pardon ! Mais de quoi ! Mais quoi ! Je t'ai dit ! Je l'ai suivi mais il m'a semé ! Ok ! Ils m'ont défoncé ! Mais je le retrouverai ! Oh il y a une bière là-bas ! Une erreur ! Une petite bière ! On a soif ! Allez c'est moi ! Oh avec la belle musique ! Allez c'est parti ! Une bonne boucherie ! Je vais te crever ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Génial mon pote ! You l'autre ! Bam ! Eh la belle musique ! Allez ! J'adore cette musique elle est trop bien ! Bon ! Et la bière on peut la boire ou pas ? Non ! Par contre je peux shooter dedans ! Bon ça c'est cool ! Heu ! Oh ! Pas mal ça ! Ça j'aime bien ça ! Oh oui ! Personne là ? Dommage ! Alors est-ce que c'est le même truc ou pas ? Non c'est pas le même truc ! Prendre le flingue ! Est-ce que les portes... Enfoncer la porte ! Et là on peut faire quelque chose ou pas ? Ah ! Tu essaies de tenter ! Espèce de petit salopard ! Eh ! Il y en a d'autres dans la caisse ! Ça c'est la c'est la... Tiens ! Bande de connards ! Bon ! Pleine tête ! Let's go ! Ça me rendra pas mon appart ! T'inquiète ! Les affaires sont bonnes ! T'aurais vite gagné de quoi te payer ! Mais non sérieux ! Quoi ! Allez ! Mais le mec il court en plein milieu de la route ! C'est normal que je me le prenne ! Mieux que ça ! Oh, je suis deg ! C'est pas grave, on est fort. Oh putain, ce que moi, je me suis fait une efflique super vite. Ils ne m'ont même pas vu. C'est tellement rapide pour viser sa tête. Ok. Ah oui, c'est un appart super neuf de Marty. Ok, Marty, c'est justement la personne innocente qui s'est fait tuer lorsqu'on a essayé de tuer Don Clemente. Sauf que c'était mes objets. Pourquoi je fais ça le boulot ? Pour acheter des objets, des costards, des nanas, des baraques. C'était rapide et efficace. Bon, je suis mort, mais après je me suis vite vengé. Je m'étais promis de plus jamais être dans la misère et je me retrouve fauché, comme mon vieux. Ok, ok, je comprends. Mais on va trouver une combine. Tu vas très vite pouvoir tout racheter. Ouais. Donc on a nos voitures, ça va le faire. Donc on a nos voitures, ça va le faire. Bon là, du coup, on doit raccompagner Joe chez lui. Et après, on doit aller à l'appartement de Marty, je suppose. L'appartement de Marty, Joe a bien dit qu'il était neuf. Mais vous allez voir que... Voilà, neuf, c'est un très gros mot. Très, 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 très gros mot. Vous allez voir que c'est pas si neuf que ça. Ou alors si c'est neuf, bah neuf, je sais pas dans quel son s'il veut le dire. Ok, par là. Alright. Allez, c'est bon. C'est pas moi qui ai fait ça, je vous jure. Pas de problème. Allez, salut. Allez au vieil appartement de Marty. Ah, c'est un vieil appartement. Au début, il dit que c'est un nouvel appart, et maintenant, c'est un vieil appart. Il faudrait savoir, un vieil ou un nouveau appart. Allez, c'est par ici. Nous ne respectons qu'une loi. Boom, le panneau qui décolle. Oh yeah. Ok, on fait du slide sur le trottoir. C'est parti. Bon, bah c'était rapide. Alors, j'ai fait un fail. Je me suis fait clairement éclater. Vous l'avez vu, je pense. Je n'ai pas trop compris. J'ai essayé de me baisser et me cacher derrière le comptoir, comme j'ai fait la deuxième fois. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Du coup, je me suis fait flinguer. Mais, comment dire. Là, ça a été. Voilà, là, maintenant, ça va mieux. Donc, c'est cool. Je me suis vite rattrapé, surtout que le mec n'a même pas réussi à s'enfuir. Il nous traitait de lâche parce qu'on s'est enfui. Finalement, c'est lui qui a essayé de s'enfuir à nouveau. Enfin, il a essayé de s'enfuir, justement. Donc, bon, qui est lâche, finalement ? Un petit headshot et c'était réglé. J'ai même failli m'enfuir sans que les flics ne le remarquent. Mais il y a un flic qui a traversé la route. Qui m'a traversé la route. Et je n'ai pas eu l'écraser, donc. Et je l'ai agressé. Heureusement, il n'a pas vu ma plaque. Et on n'a pas dû changer de voiture. Heureusement. Mais ça aurait pu arriver. Et si je l'ai mon permis ? Il y a encore un qui n'a pas son permis. Bien sûr que je l'ai. C'est juste que, bon, j'aime bien conduire dynamiquement. C'est une conduite dynamique. Allô ? C'est là-dedans. Voilà. Wow, 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 wow. Doucement. Et voilà, nous sommes arrivés. C'est parti. C'est au-dessus. Vous allez voir à quel point cet appartement est neuf, entre guillemets. Il est plus vieux. C'est quoi ce tout-dit ? Seulement, j'avais de quoi me payer. Abusé. Abusé. Allez, on dort. Bonjour, l'ambiance. Ah, c'est super. Chapitre 12. Chinoiserie. Chinoiserie. Très bien. Appartement de Marty, 22 septembre 1951. Mon appart est parti en fumée et avec lui toutes mes économies. Eh ouais. Les flics sont même devenus un peu lourds, mais Eddy s'en est occupé. Et comme je n'avais pas pris d'assurance, j'ai dû vivre dans cet appart de merde jusqu'à ce que je puisse me remplir. Ah, voilà. Comme quoi, les assurances, des fois, elles servent. Des fois, elles servent. Veste en cuir. J'aimerais bien trouver. Est-ce qu'on a au moins le costume ? Eddy l'a quand même intégré quand il a su que Léo avait quitté la ville. Ah oui, on n'a même pas le... On a eu un nouveau partenaire. On n'a même pas de... Bon, on va prendre ça. On a même perdu nos costards. C'est abusé. Réponds au téléphone. J'avoue que nos costards sont partis en fumée. Sauf notre veste. Toujours vivante. Écoute, je monte un gros coup. Je voudrais que t'en sois. Si tu veux en savoir davantage, viens me rejoindre au Lincoln Park et sois armé. Ok, on se retrouve là-bas. Super. Let's go. Il prépare un gros coup. Henri prépare un gros coup. Allez-ci. La petite bagnole de Joe. Un peu défoncée. Mais ça ira. Je préfère défoncer les voitures de quelqu'un d'autre que la mienne. Allez, c'est parti. Excusez-moi, messieurs. Laissez-moi passer. Comment ça ? Et toi, tu ne peux pas regarder où tu vas, là ? Non, mais... Comment il me parle ? Lui, c'est un fou. Lui, c'est un fou. Voilà. Moi, je vais à contre-sens. Je n'ai pas peur, moi. Eh, ouais. Ok. Par ici. Parfait. Ouais, je suis à contre-sens, évidemment. Oh ! Ah, qu'est-ce que je viens de dire ? Je n'avais pas peur. Ben, je n'ai toujours pas peur. Tant que ce n'est pas ma voiture, comme je l'ai dit. Allez, c'est par ici. Let's go. Le conducteur le plus fou de Empire Bay. Après Lost Raven, Empire Bay, le conducteur fou. Bientôt dans vos salles de cinéma les plus célèbres, les plus peuplées. Je ne sais pas comment on peut dire. Enfin, bref. Par ici. Par là. Pardon, monsieur. Ok. All right. Mais voilà ! Où est-ce qu'il est ? Ok, il est là-bas. Il y a Joe avec. C'est cool. C'est parti. On n'a pas le temps, nous. On est chaud, là. Tiens, il arrive. Salut ! Alors ? Salut, Vito. Salut. Bon, écoute. J'ai fait ma petite enquête sur le père de Carlo. Mais donc ? Donc, s'il a fait descendre Clemente, c'est parce que lui aussi vendait de la cam et qu'il avait peur qu'il lui fasse confiance. Ah ! Mais il a un dernier obstacle à éliminer. Le seul type qui peut encore l'empêcher de devenir le fournisseur principal de toute la ville. Frank Vinci. Comment tu sais ça ? J'ai parlé aux bonnes personnes, c'est tout. Ok. Et c'est quoi le rapport avec nous ? Eh ben, si lui peut le faire, nous aussi. Un kilo d'héroïne coûte 2500 billets en France. Il en faut 1000 de plus pour le faire venir. Et donc ? Et donc, on se ferait 11 000 billets rien que pour livrer l'héroïne au dealer. Ça fait 7500 mètres pour un kilo. Ouais, mais tu fais quoi de falconner ? Carlo le saura pas. Et s'il la prend, il gueulera un coup et il voudra sa part. Mais si Carlo est le seul grossiste de la ville, auprès de qui tu comptes te fournir ? Vous y êtes pas, les mecs. Vous avez pas entendu parler des tongs ? Les Chinois ? C'est une organisation qui s'occupe des immigrés chinois, non ? C'est ce que je viens de dire, les Chinois. Ouais, mais c'est... Ouais, Joe t'abuse. Le quartier chinois est à eux et ils en sortent pas. Mais chez eux, il y en a qui veulent faire du business avec les étrangers et il leur faut des intermédiaires. Personne veut traiter avec eux. Et t'as pensé à nous ? Ouais. Ils sont d'accord pour 10 kilos. À combien ? 35 000. Et à la revente, combien ? Environ 110. Joli ! Ok, bon. Et tu les trouves où, les 35 000 qui nous manquent ? Je connais un gars, un usurier sur Palissade. Super. Moi qui nous prêterai 35 si on lui rend 45. Mais ça nous laisserait quand même 20 000 dollars à chacun. Pas mal, juste pour porter la dope d'un endroit à un autre. Et les types qui vont prendre cette merde ? On s'en fout, tant que c'est pas dans notre quartier. Non, Vinci a raison. La dope, ça pue, un vrai merdier. Vito, y'a que les paumés et les cons qui touchent à ça, tu devrais le savoir. Alors s'ils veulent se foutre en l'air, et ben moi je veux bien les aider. Surtout pour 20 plaques. J'ai des acheteurs dans le ghetto. Ils s'occupent de la distribution. Donc on sera pas mouillés. Vous en êtes les gars ? Moi oui. Allez, sois pas crétin Vito. Putain, 20 plaques en une après-midi. C'est pas ouf. C'est un mauvais plomb. Mauvais bail. Mauvais, mauvais bail. Ça va être du gâteau. Bon, allons voir Bruno. Vito, tu nous conduis jusque là-bas ? Il est sur Palissade. Ok, d'accord. C'est parti. On va aller voir l'usurier. Euh... Allez... Oh, c'est parti sur gage. Le problème, c'est qu'il me faudrait une voiture à 4 portes, et j'en ai pas. Elle a pas de 4 places, celle-là. Ah, je suis deg ! Bon bah... Super. On va devoir voler une voiture avec 4 places. Cool. En plein après-midi, avec les gens qui se baladent, tout va bien. On va voler une voiture. Oui, oui, oui. On est comme ça, nous. On n'a pas le temps. En plus, il y a les flics juste ici. C'est super. Tout va bien. Ça va, monsieur ? Allez, je suis pas là, hein ? Allez, crochette-moi ça, vite. Il ne faut qu'il n'y a personne. Hop, hop. Ah, merde. Ok. Ok. C'est bon, j'ai rien fait, c'est pas moi ! Allez-y, les gars. Venez, venez. On y va, on y va. C'est parti. Mais si j'avais su, j'aurais pris une voiture à 4 places. Je savais pas, moi. Alors, c'est... Je savais pas qu'il fallait les emmener. C'est un Bruno. C'est un des seuls gars en ville qui peut prêter aussi gros. Et s'il ne veut pas nous prêter, on fait quoi ? On laisse tomber. Mais t'inquiète, je le connais bien. On aura l'argent. D'accord. Personne d'autre à qui on peut emprunter cet argent ? Je connais trois autres types. Mais est-ce que tu veux vraiment demander à Carlo ou à Frank Vincit de prêter 35 plaques ? Non, je préfère pas. Et le troisième, c'est qui ? Il travaille plus. Quelqu'un a fait exploser tous ses gardes du corps, puis lui a tiré dessus à bout portant à la mitraillette. Ah oui, lui. C'était le mec qu'on a tué. On a dit qu'on parlait plus de ça. Ah oui, lui. C'était le mec qu'on a buté, là, et qui est dans une sorte d'usine, là. C'était lui qui pouvait prêter. Putain. Bon, bien sûr, du coup, on l'a buté. On a intérêt d'être églon. Et c'est mal qu'il faut la discussion. On peut se fier à lui ? Ouais, ça fait une éternité que les affranchis lui empruntent de l'argent. Tant que tu le paies à temps, il n'y a aucun problème. Ouais, il faut le payer à temps, quoi. Il y a des années qu'on lui emprunte de l'argent, mais... Avec les feux rouges, hein ? Mais il n'y a pas de feux rouges, là ! Il n'y a pas de stress, tout va bien. Allez, c'est parti, c'est là derrière, let's go ! Est-ce qu'il y a des journaux qui traînent par là ? Des petits journaux, là ? Des petits journaux ? Non, il n'y a pas de journaux, dommage. Un petit journal, juste un. Hein ? Non ? Déception. Bien. Ok. C'est louche. Très très louche. Quelle belle tête, lui ! Salut, Bruno. Bonjour, Henri. Alors, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta petite visite aujourd'hui ? On me vaut 35 000 en billet de vin. Non, mais c'est beaucoup d'argent, Henri. Une sacrée somme, une sacrée somme ! Dis-moi, pourquoi je prêterais autant à une petite frappe comme toi ? Je t'écoute. Je suis sur un coup sûr. T'en auras 45 avant le week-end. Quel genre de coups c'est ? Désolé, Bruno. C'est mon petit secret. Alors, 45, c'est pas assez. Je serai plus à l'aise avec 65. 65 ? Ça fait beaucoup. 50, pas plus. Henri, Henri, je n'ai aucune garantie de revoir cet argent. Et toi, tu as besoin de moi. Donc, disons 60. Ce ne sont pas les intérêts. Considère plutôt ça comme ma part des bénéfices. 55, dernier offre. Si je t'en donne plus, je ne gagne plus rien. Bien. Je te prête 35 000 dollars et tu m'en rendras 55 vendredi. Mais si tu ne rembourses pas à temps, ta dette augmente de 10 000 par semaine. Tu les enras, inquiète. Donc déjà, ils ne vont pas avoir 20 000 chacun, mais plus 10, 15 000. Et en plus de ça, s'ils sont en retard, ils sont encore plus dans la merde. Yeah ! Ça pue la merde, cette affaire, n'est-ce pas ? Mais si tu le roules, souviens-toi de ce que dit la Bible. Oh, tu lis la Bible, toi. Tu s'enflammeras et je vous tuerai par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos fils orphelins. Super. D'accord. J'espère bien. Bonne chance, les gars. Super. Bon, bon, moi, c'est réglé. Mais il va falloir quand même lui rembourser beaucoup plus que ce qu'on pensait. On pensait lui rendre 45 000 et finalement, on doit lui rendre 10 000 de plus, c'est-à-dire 55 000. Bon. Aller à l'entrepôt de la Seagift. La Seagift, let's go. C'est où ça ? La Seagift. Ok, ça va, c'est pas trop trop loin non plus. Ici, là. Parti. Doucement, doucement. All right, c'est parti. C'est par ici. Donc là, on va aller récupérer la dope. Ensuite, on va devoir la livrer. Et une fois qu'on la livre, normalement, c'est bon. Il faut la livrer. Et puis, il faut la récupérer avant. Tu vas à la messe ? Oui, mais c'est pas un endroit pour toi. Ça cause spiritualité. Tu as raison, c'est pas un endroit pour moi. Putain, j'y suis pas revenu depuis 45. Quoi ? Depuis la foi où ta mère t'a envoyé te confesser. Ouais, la foi où elle m'a giflé parce que je matais le cul d'une nana. Hein, pour nomme-là ? Et toi, Joe, ça remonte à quand ? Pourtant, c'est juste normal. C'est juste normal. Si une femme ou un homme est beau, on peut regarder un peu à quoi il ressemble, quoi. C'est normal. C'est normal. Après, pas trop avec insistance, genre, il ne faut pas passer pour un psychopathe voyeur. Bon, si la femme ou l'homme est beau, je ne vois pas ce qui est le problème. Le type qui nettoie les chiottes ou faucon. Celui qui a plus que deux... Donc, ce n'est pas non plus avec insistance, c'est qu'on passe pour un gros pervers psychopathe, comme je dis. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème avec ça. Après, à l'époque, en 1945, du coup, il y avait beaucoup plus de règles, si on peut dire, où les gens n'avaient pas les mêmes croyances, les mêmes pratiques, justement. Enfin, bref. C'est parti. On est bientôt là. Je crois que c'est juste ici. Oui, c'est ça. On est vite arrivé. On est vite arrivé. Let's go. Ouh là, j'ai failli me prendre ça aussi. C'est super. Ok. Ah, ce n'est pas moi qui conduit. Je laisse faire. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Tout va bien. L'ordinateur... Ouh, l'ordinateur, c'est très, très bien garé. Bravo. Allez, suivez-moi les gars. Mais c'est moi qui parle. Ok. Vas-y, parle. Bon, du coup, là... On est en affaire avec votre patron. Veuillez me suivre, messieurs. Oui, chef. Mr Wong vous attend. Monsieur Wong. Let's go. C'est quoi, ça ? Du pâté de poisson, je pense. Il y a une sorte de requin dessus. Du pâté de requin. Pas mal. Du pâté de requin. L'exportation. Ils exportent du requin. Ou du pâté de requin. On ne sait pas. Eh, quelqu'un a commandé une pizza ? Non. Que du pâté pour... Que du pâté pour chat de poisson. Voilà. Allez. Oh là, bah oui, bah... Ah bah oui, ah bah vas-y. Fais-toi plaisir, mon pote. Ouah, c'est dégueulasse. Enfin bref. Ok. Bonjour. Le gars, il rigole. Arrête, Joe. Ça va mal finir pour toi. Tu vas te faire découper. Monsieur Wong. Bonjour, monsieur Wong. Allons à l'essentiel, voulez-vous. Votre valise est-elle assez lourde ? Voyez-vous même. Il y a 11 livres de billets de 20 dollars, soit 35 000 dollars. C'est bon. Prenez ça et apportez-la. Et comme promis, Henri, voici votre marchandise. Chaque sac contient un kilo. Chaque kilo fait un peu plus de deux livres. Lequel voulez-vous tester ? Super. Il y a le mec qui s'énerve sur le piano. Parfait. Tudu 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 tudu. Let's go. Un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur Wong. Un plaisir partagé. Lui, lui, Joe, il est toujours en train de mouler. Ah, Joe, il me fait délirer. Ah, comment il se fout de la gueule ? C'est pas possible. Ça se fait pas. Ah, j'adore. Ok, les gars, on a fait le plus dur. Reste plus qu'à livrer la marchandise et c'est bon. Ça me va. Oh, le... Regardez la taille du rein. Hunters, j'ai tout arrangé. Oh, bordel, regardez ceci ! Il est énorme ! What the fuck ! Il est gigantesque, le rat. Wow. C'est Rémy. Il vient de Paris, il vient de loin. Messieurs, bonjour. Putain, c'est pas vrai. Je crois que vous avez quelque chose à nous. Lâchez ces valises. Ok. Oh. Chouette pompe. Attendez les gars, c'est pas des vrais flics. Putez les tous ! Tire, putain ! Euh, su... Couvre à moi ! Super ! Il en arrive d'autres ! Attends, lui, flé. Bingo ! Wow ! Un merde ! On peut plus passer ! Cours ! D'accord. Let's go. J'ai une autre arme ou pas ? Ouais, j'ai ça. J'ai quoi d'autre ? Ouais, j'ai que ça. Bon, je vais prendre les flingues. De toute façon, le flingue, c'est la meilleure arme. Précise, rapide. Tout à fait suffisant. Pardon. Je fais que passer. Ok. Ok. Je défense la porte ! Boom ! Ok. C'est bon, il rentre ? Ne vous inquiétez pas, je vais les défoncer. Les un peu d'action, un petit peu d'action. Vous voulez notre héroïne ? Vous ne l'aurez pas ! C'est pour nous. Ouais, doucement, doucement. Ah, tiens. Voilà, tiens. En pleine tête, mon pote. Dommage. Voilà, salut, on n'a pas le temps, nous. Il y en a un juste en dessous, là. Je ne le vois pas, mais il est là. Voilà, ça c'est fait. On n'a pas le temps, nous. Sniper. Eux de l'ing, c'est moi. Allez, on enchaîne. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez peur ? Il ne faut pas avoir peur. Voyons, je suis là. Je suis là. Oh, regardez, la taille du rat. Il y en a un deuxième. Il y avait un deuxième énorme rat. C'est pas normal. Oula, oula, oula. En pleine tête, en plein mouvement. Ouh, bien joué, ça. On a la Thompson. Let's go. On va recharger un peu. Ok. Ok, encore des... Ah, il s'est pris la barrière. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Ok, là, il n'y a personne. Attendez, attendez. Est-ce qu'on peut ? Non, on ne peut pas. Comment ça, je suis un connard. Tu vas voir que c'est qui le connard. Tiens. Il y a encore un. Il est où ? Il est là. Allez, meurs. Non, mais... Alors, il faut trouver une caisse. Il faut trouver une caisse. Bon, je dirais celle-là. C'est bon, non ? Allez, venez. Dépêchez-vous. Pas le tour, nous. Allez, sors-le. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bien joué, Joe. Allez, on s'en va. On se barre d'ici. Voilà. Parfait. Nickel. Aucun flic, c'est parfait. Ah, d'accord. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Ouais, alors... Je me suis fait... Je me suis fait éclater, là. Allez. Et on a les flics aux fesses en plus de ça. Super. Super, super, super. Allez, hop, par là. Heureusement que je conduis bien. Ah, quand j'ai la pression, je conduis super bien, moi. Ah non, tirez pas surtout. Tirez pas, tirez pas, tirez pas, tirez pas parce qu'il y a... Non, mais non, mais non ! Fallait pas faire ça ! Fallait pas faire ça ! Pourquoi ils ont sorti... Ah non ! Mais pourquoi vous tirez ? Vous êtes cons ! Ils sont cons. Ils sont cons. Ils sont vraiment cons. Ah, mais non, c'est parce qu'on s'est poursuivre. D'accord, ok, c'est bon. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Par là. Ok, c'est bon, c'est parti. À gauche. Ils ont du mal à nous suivre parce que je suis un conducteur hors pair. Il n'y en a pas deux comme moi. Je suis unique. I must be happy, Mike. Let's go ! Par contre, je crois qu'il y a pas mal de routes encore jusqu'à aller à l'entreprise sur Evergreen Street. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est pas tout proche. Je crois que c'est tout en haut. Ah non, ça va en gros. Il reste plus trop loin. C'est plus trop loin. C'est plus trop loin. Il n'y a qu'un a su pour la transaction. Super. En tout cas, c'était pas des vrais flics. Non, c'est sûr que c'était pas des flics. Les brides. Ah, le gars ! Ah, il n'y avait pas de limite à l'époque. Il n'y avait pas de limite. C'était vraiment du langage cru pur et dur. Waouh. Bon, allez. On enchaîne. On n'a plus qu'à livrer la dope et après, normalement, c'est bon. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, plusieurs types ? Ça veut dire ce que ça dit. Mais non, ça va aller. Venu demeurer à cause de la fusillade. Je croyais que t'avais parlé de transporter cette saloperie d'un endroit à un autre. Rien de plus. Ouais, mais on se fera beaucoup plus d'oseille en vendant des petites quantités. D'accord. Non, mais j'aurais aimé être mis au courant avant de m'embarquer. Si je t'avais tout dit et vu ce que t'as raconté dans le parc, t'aurais sans doute refusé. Ça, c'est sûr. Hé, ton avenir, c'est de faire le sale boulot pendant les 30 prochaines années pour Eddie et Carlo avant de te faire buter ou d'atterrer en taule. Si tu veux te faire un vrai paquet de blé, va falloir que t'apprennes à saisir toutes les opportunités. D'ailleurs, je t'ai déjà mis sur le foireux. Sinon, les flics, ils n'ont pas du tout vu qu'il y avait pas mal de traces de balles et du sang sur notre voiture. D'accord, d'accord. Mais tout ça, c'est du passé. Là, on est dans le présent. On y est. Laissez-moi parler. Ces gars sont des durs. Alors, pas de blague. D'accord. D'accord. Ces gars sont des durs. Ok, ok. Ah, ils sont en train de se prendre un petit... Ah, une petite salade, là ? Vas-y, entre. Une petite cigarette magique. Bon, alors, petite nature ! Excellent, ça. C'est fait ! Ça y est, on a touché le jackpot ! Hé, hé, t'emballe pas, c'est pas fini. Et toi, Henri et mère, qu'est-ce que t'as ? On est riches, y'a quoi faire la fête, non ? D'abord, on rembourse Bruno, puis on partage, et là, on fait la fête. D'accord, d'accord. Allez ! La petite musique ? Alors, j'espère juste que ça va pas s'arrêter en plein milieu comme avant, là. Bon, non, non, ça devrait pas, parce que... J'ai vérifié, tout allait bien dans mes options, en tout cas. Allez ! Yeah ! Money, 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 money ! Boum, boum ! Oh là 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 ! Let's go ! Encore plus de pognon ! Encore plus de pognon ! Ouh là ! Voilà, on n'a pas vu, mais normalement, il a mis quelque chose dans leur poche, en mode, bon, laissez-nous tranquille. La corruption, la corruption. Ok. Wow ! Ça y est, ils ont récupéré leur costard. Nickel ! Sous-titrage ST' 501